Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer la notion de KUPLAY, d'arrangement et de permutation. Ce sont des notions qu'on utilise tout le temps en dénombrement, c'est-à-dire lorsqu'on compte le nombre d'éléments d'un ensemble. Alors je vous ai mis ici ce qu'il fallait savoir. Alors ça peut paraître abstrait, mais rassurez-vous, on va le lire ensemble, pas à pas, et vous allez voir qu'en fait c'est très simple. Donc allons-y, on nous dit soit E un ensemble fini, ça veut dire que le nombre d'éléments est fini. Et on appelle N le nombre d'éléments de E. Et cet ensemble il est non vide, donc ça veut dire qu'il y a au moins un élément. Et donc ça veut dire que comme N c'est le nombre d'éléments, et bien N est supérieur ou égal à 1. Donc prenons un exemple pour fixer les idées. Prenons E, l'ensemble, je rappelle qu'un ensemble c'est noté entre accolades, des lettres on va dire A, B, C, D et E. Ensuite on nous dit qu'un KUPLAY d'éléments de E, c'est une liste ordonnée. Alors une liste est toujours ordonnée, donc ici le mot ordonnée n'était pas nécessaire, c'était pour insister, est une liste ordonnée de K éléments de E, distincts ou pas. Alors faisons marcher la définition. Prenons par exemple un 4UPLAY. C'est quoi un 4UPLAY ? Et bien c'est une liste ordonnée. Je rappelle que les listes ça se note entre parenthèses, alors que les ensembles ça se note entre accolades. Et n'oubliez pas que dans les ensembles il n'y a pas d'ordre. Si ici je donne l'ensemble A, B, C, E et D, si ici je permute les deux éléments, ça ne change pas l'ensemble, parce que l'ensemble c'est juste le fait de regrouper les éléments. En revanche dans une liste qui se note avec des parenthèses, il y a un ordre. Alors prenons un 4UPLAY de cet ensemble, ça veut dire une liste de 4 éléments de cet ensemble, distincts ou pas. Ça veut dire qu'on peut répéter ou pas les éléments qu'on va mettre dans notre liste. Donc 4 éléments. Par exemple on va prendre B, ensuite pour le deuxième on peut prendre C, ensuite ils sont distincts ou pas donc on peut reprendre le même éventuellement, on peut reprendre B et disons qu'on va prendre ensuite A. Donc voilà c'est aussi simple que cela. Un 4UPLAY de E c'est tout simplement une liste de 4 éléments de E avec répétition ou pas. Et au passage c'est quoi un 2UPLAY ? Ça veut dire une liste de 2 éléments de E. Par exemple on peut prendre C et A. C et A c'est un 2UPLAY. Mais comme on appelle un 2UPLAY, tout simplement un couple. Et c'est quoi un 3UPLAY ? Vous l'avez compris c'est une liste de 3 éléments de E. Par exemple A, E, C, A, E et C. Et donc c'est quoi un 3UPLAY ? C'est ce qu'on appelle également un 3PLAY. Donc finalement la notion de KUPLAY elle est très simple. C'est tout simplement une liste de K éléments de E. Et faites bien attention que quand on utilise des accolades, ça fait référence à un ensemble et donc l'ordre ne compte pas. Et quand on utilise des parenthèses, ça fait référence à une liste. Et cette fois-ci l'ordre compte. C'est très important de bien faire la différence. Et ça vous l'avez déjà vu avec les coordonnées des points dans le plan. Le point de coordonnées 2, 3, c'est donc 2 pour les X et 3 pour les Y. 2 et 3, c'est ce point-là. Alors que le point de coordonnées 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3 et 2, c'est ce point-là. Donc voyez bien que quand on a affaire à une liste, ici ce sont des 2UPLAY. Quand on permute les 2 éléments, ça ne correspond plus à la même chose. Donc faites attention, ici l'ordre avec les listes, l'ordre compte. Maintenant que vous avez compris qu'un 4UPLAY de E, c'est une liste de 4 éléments de cet ensemble distinct ou pas, la question qu'on va se poser, c'est combien il y a-t-il de 4UPLAY de cet ensemble ? Maintenant, pour savoir combien il y a de 4UPLAY, on va faire des cases, autant de cases qu'il y a d'éléments dans la liste. Donc ici, il y a 4, c'est une liste à 4 éléments, donc on va faire 4 cases. Et combien on a de possibilités pour le premier élément ? Et bien n'importe quel élément de, et donc on en a 1, 2, 3, 4, on a 5 possibilités pour la première case. Et comme ici, les éléments sont distincts ou pas, c'est-à-dire qu'on peut reprendre le même élément ou pas dans la deuxième case, et bien on en a 5 également, 5 également et 5 pour la dernière case. Pour la première coordonnée ici, on a 5 possibilités, là aussi, là aussi et là aussi. Et combien ça en fait en tout ? Et bien on a vu le principe multiplicatif précédemment, dans une précédente vidéo, et que dit ce principe ? C'est que quand on choisit 5 éléments et qu'ensuite on en choisit encore 5, et bien au final, ça se multiplie. Et donc voilà le nombre de 4UPLAY qu'on peut faire avec E. Et si au lieu de travailler avec un 4UPLAY, je travaille avec un 5UPLAY, ça veut dire que je vais rajouter un élément dans ma liste, c'est-à-dire que je vais rajouter une case en plus, et dans cette case, je vais avoir 5 possibilités. Donc au final, ça va faire pareil, j'aurai mes 4 cases plus une case pour mon 5UPLAY. Et donc qu'est-ce que je vais avoir ? 5 x 5 x 5 x 5. Donc ici, 5 x 5 x 5 x 5, vous le savez, ça fait 5 puissance 4. Ici, ça me fait 5 puissance 5. Et si j'avais travaillé avec un 6UPLAY, vous l'avez compris, ça va encore me rajouter une case avec 5 possibilités. Et donc ça va faire 5 à la puissance 6. Et si plus généralement, je travaille avec un K UPLAY, avec un K UPLAY, et bien je vais avoir donc K cases. Les cases, je vais en avoir K. Voilà, je vais avoir mes K cases. Chaque case correspond à un élément. Les éléments, j'ai le choix parmi 5. Donc ça va faire 5 x 5 x 5, etc. Et donc 5 puissance combien ? Et bien tout simplement 5 à la puissance K. Et maintenant, pour être sûr que tout le monde comprenne bien pourquoi ici, les 5 se multiplient, faisons un A. Pour le premier élément, on a combien de possibilités ? Et bien on en a 5. Donc on fait un arme qui démarre avec 5 branches A, B, C, D et E. Soit je prends A en premier, soit je prends B en premier, D, C, D ou E. Ensuite, pour le deuxième élément, et bien on a à nouveau 5 branches à chaque fois. A, B, C, D, E. Par exemple, ici ça fera la branche AA, c'est le choix AA. Ensuite, on a le choix AB, AC, AD, AE, etc. Ici pareil, partout à chaque niveau, chaque branche se divise en 5. Et donc finalement, dans notre arme, on aura combien de branches ? Et bien on en aura 5 x 5. Et vous comprenez bien que si je prends un troisième élément, et bien à chaque fois, chaque branche va se diviser en 5. Et donc dans notre arme, ça va faire 5 x 5 x 5 branches différentes, c'est-à-dire possibilités. Voilà pourquoi les 5 se multiplient. Donc ici, le nombre de KUPLAY qu'on peut faire avec cet ensemble, qui a 5 éléments, et bien c'est 5 à la puissance K. Et donc vous comprenez bien que si l'ensemble, au lieu d'avoir 5 éléments, il en a N, et bien le nombre de KUPLAY qu'on pourra faire, et bien ce sera N à la puissance K. C'est exactement ce qu'il y a marqué ici. Et ce résultat, on le retrouve très facilement, parce que regardez, si on veut des KUPLAY, ça veut dire qu'on va avoir combien de cases ? On va en avoir K des cases. Et à chaque fois, dans chaque case, on aura combien de possibilités ? Le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble. Donc s'il y en a N, et bien à chaque fois, ça va faire N fois N fois N K fois, et donc on retrouve N à la puissance K. Prenons un exemple pour rendre les choses bien concrètes. Cherchons combien il y a de mots de 4 lettres qu'on peut faire avec les 26 lettres de l'alphabet. Et bien, il faut comprendre qu'un mot de 4 lettres, on va en donner un, c'est par exemple TOTO. TOTO, c'est quoi ? Et bien c'est exactement un mot, c'est une liste, il y a un ordre, c'est une liste de 4 éléments. Autrement dit, un mot de 4 lettres, et bien un mot de 4 lettres, c'est tout simplement un 4UPLAY. Et donc, il y a combien de mots de 4 lettres qu'on peut former avec les 26 lettres de l'alphabet ? Et bien on fait autant de cases qu'il y a de lettres dans le mot, donc il y en a 4, et dans chaque case, on a 26 possibilités, puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et donc voilà, ça va se multiplier, exactement pour les raisons qu'on a indiquées. Et donc le nombre de mots de 4 lettres qu'on peut faire avec les 26 lettres de l'alphabet, et bien c'est tout simplement 26 à la puissance 4. Un autre exemple extrêmement classique, on a une urne avec des boules numérotées de 1 jusqu'à 5, et on tire 3 boules successivement, le mot successivement il est très important, avec remise. Successivement, ça veut dire une par une, et donc ça veut dire qu'il y a un ordre, puisqu'on les tire une par une. Et avec remise, ça veut dire qu'il peut y avoir des répétitions, puisqu'on remet la boule qu'on a tirée. Et bien combien il y a de tirages possibles ? Et bien comme il y a 3 boules, vous l'avez compris, ça va être un 3 Uplay. Et pour la première boule, on a combien de possibilités ? Et bien 5, pour la deuxième, 5 également, et pour la troisième, 5 également. Et donc au final, on aura combien de tirages possibles ? Et bien tout simplement 5 puissance 3. Donc retenez bien que quand on a un tirage successif, c'est-à-dire une par une avec remise, et qu'on veut savoir combien il y a de tirages possibles, et bien il faudra compter le nombre de K Uplay, il y en aura N à la puissance K. C'est exactement ce qu'on avait avec nos mots de 4 lettres. Un mot de 4 lettres, c'est comme si on faisait une analogie, on a des boules dans l'urne, et il y en a combien ? La première, elle est numérotée A, la dernière, elle sera numérotée Z, et on va donc tirer comme on veut des mots de 4 lettres, on va tirer 4 boules dans l'urne avec remise. Voilà comment on choisit un mot. Par exemple, si on tire la boule B, ensuite la boule A, ensuite la boule B, et ensuite la boule A, voilà un mot possible. Donc déterminer le nombre de mots de 4 lettres que l'on peut faire, c'est la même chose que de tirer 4 boules dans l'urne avec remise, avec des boules numérotées de A jusqu'à Z. On est exactement dans la même situation qu'ici, c'est-à-dire avec un tirage successif avec remise. Donc retenez bien qu'un K-U-Play, c'est tout simplement une liste de K-éléments de E, et combien il y en a ? Il y en a N puissance K. Et cette situation, elle correspond à un tirage successif avec remise. Alors maintenant, on va s'intéresser au K-U-Play, mais d'éléments distincts. Et quand les éléments sont distincts, c'est ce qu'on appelle un arrangement. Et maintenant, on va compter combien il y en a. Donc reprenons notre exemple avec notre ensemble E à 5 éléments. Et cette fois-ci, on veut savoir combien il y a de K-U-Play, mais d'éléments distincts. Et comme c'est un K-U-Play, ça veut dire que c'est une liste à 4 éléments, on va faire 4 cases. Combien on a de possibilités pour la première case ? Et bien comme il y a 5 éléments dans un, on en a 5. Mais comme les éléments ici, ils doivent être distincts 2 à 2, pour le deuxième élément, on a combien de possibilités ? Et bien comme on en a pris un pour le premier, et bien maintenant, il n'y en a plus que 4 et 3, vous l'avez compris, pour celui-là, et 2 pour le dernier. Et comme tout à l'heure, d'après le principe multiplicatif, ça va se multiplier. Et voilà combien on a d'arrangements, c'est-à-dire combien on a de K-U-Play, d'éléments 2 à 2, distincts, avec un ensemble à 5 éléments. Maintenant, pour généraliser cette formule, 5, c'est le nombre d'éléments qu'on a dans E. Donc dans le cas général, E, il a N éléments. Donc ici, on va remplacer 5 par N, donc ça fait N. Ici, ça fera N moins 1. Et la question qu'on se pose, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et bien si on veut un K-U-Play avec un ensemble à N éléments, ça commence à N, N moins 1, N moins 2. Là, j'ai déjà 3 éléments, et donc ça s'arrête à N moins 3. Donc faites attention, ici, je n'ai pas enlevé 4, j'ai enlevé 3. C'est pour ça que c'est N moins 4 plus 1. Ici, 4, c'est mon K-U-Play, c'est ce qui correspond à K. Donc la formule générale, ça sera N, N moins 1, N moins 2, etc. Et le dernier, ce sera N moins 4, c'est-à-dire N moins K plus 1. C'est exactement la formule qui est écrite ici. Donc retenez bien que quand on a un K-U-Play avec des éléments tous distincts 2 à 2, c'est ce qu'on appelle un arrangement. Et quand on veut savoir combien il y a d'arrangements, c'est-à-dire combien il y a de K-U-Play d'éléments distincts, et bien ce n'est pas N puissance K, c'est N fois N moins 1 jusqu'à N moins K plus 1. Et ce nombre, il se note comme ça s'appelle un arrangement à NK comme ceci. C'est une notation qu'on utilise très souvent. Maintenant, prenons un exemple pour rendre les choses bien concrètes. Imaginez une course avec 5 coureurs et pas d'ex-éco possible. Combien y a-t-il de podiums ? Un podium, ce sont les 3 premiers. Donc si les coureurs ont les numéros de 1 jusqu'à 5, qu'est-ce que c'est qu'un podium ? Et bien c'est une liste d'éléments, il y a un ordre, donc c'est bien une liste d'éléments, de 3 éléments, puisque c'est les 3 premiers. Et donc par exemple le premier, on peut dire que c'est le coureur numéro 4. Ensuite celui qui arrive en second, c'est par exemple le coureur numéro 3. Et celui qui arrive en dernier, c'est le coureur numéro 2. Donc voilà un podium possible. Et bien combien il y a de podiums ? Regardez, ce sont des cas hupleys, mais forcément distincts, parce qu'un joueur, un coureur, pardon, il ne peut pas arriver en premier et en deuxième position à la fois. Et donc les éléments ici, ils vont être tous distincts 2 à 2. Donc un podium, ça va correspondre à une liste de 3 éléments, de 1 parmi 5 et tous distincts. Autrement dit, un 3 hupleys d'éléments distincts. Et combien il y en a ? Et bien il suffit de refaire le petit schéma avec les cases. Une case pour celui qui arrive en premier, celui qui arrive en second et celui qui arrive en troisième. Il y a combien de possibilités de podiums ? Et bien il y a combien de possibilités pour le premier ? Et bien comme il y a 5 coureurs, il y en a 5. Ensuite, comme le premier a été pris, ensuite 4, ensuite 3. Et donc tout simplement, ça fait 5 x 4 x 3 podiums différents possibles. Prenons un deuxième exemple, cette fois-ci avec une urne qui contient des boules numérotées de 1 jusqu'à 5. Et cette fois-ci, on va tirer les boules successivement, ça veut dire une par une, donc ça veut dire avec ordre. Mais cette fois-ci, sans remise, ça veut dire qu'on ne remet pas la boule. Et bien combien il y a de tirages possibles ? Et bien pour la première boule, on aura 5 tirages possibles. Pour la deuxième, vous l'avez compris, comme on ne remet pas la boule, 4. Et pour la suivante, 3. On sera exactement dans la même situation. Autrement dit, le nombre de cas uplés d'éléments distincts, autrement dit, le nombre d'arrangements, ça correspond cette fois-ci à un tirage successif, c'est-à-dire avec ordre, mais cette fois-ci sans remise. Donc si on résume, un cas uplés de E, c'est tout simplement une liste de cas éléments de E dans laquelle les répétitions sont possibles, c'est-à-dire qu'un même élément peut apparaître plusieurs fois. Et si E a N éléments, et bien à chaque fois ici, on aura N possibilités. Et donc des listes de cette forme, il y en aura tout simplement N puissance K. Et concrètement, N puissance K, il faut comprendre que ça correspond au tirage de K éléments parmi N lorsque ce tirage, on le fait successivement avec remise. Je répète que si on a une urne avec N boules à l'intérieur, qu'on fait un tirage successivement avec remise et qu'on tire des boules, on en tire K et qu'à chaque fois, une par une, et qu'on les remet, et bien un tirage, donc si on en tire K, un tirage, ça va être un K uplés, une liste de K éléments. Et à chaque fois, comme on remet la boule, on aura N possibilités. Et donc des tirages, il y en aura N à la puissance K. Et si cette fois-ci, on s'intéresse au K uplés, mais d'éléments distincts, c'est ce qu'on appelle des arrangements, et bien cette fois-ci, ce sera une liste, mais sans répétition. Et donc, il y aura combien de listes de cette forme ? Et bien pour le premier élément, il y aura N possibilités, ensuite N moins 1, etc. Et pour le dernier, N moins K plus 1, et ensuite, il n'y a plus qu'à multiplier pour avoir le nombre de listes de cette forme. Et ce nombre qu'on a ici, il correspond cette fois-ci au nombre de tirages toujours pareil de K éléments parmi N dans un tirage successif, mais cette fois-ci sans remise. Et maintenant, si ce qu'on vient de dire ici sur la deuxième ligne, au lieu de l'appliquer avec K, on l'applique avec N, et bien c'est exactement pareil. Donc, on cherche le nombre de N uplés d'éléments distincts, ça va être une liste, donc on remplace K par N de N éléments de E. Et donc, ça va nous donner quoi comme résultat ? On reprend la formule, N, N moins 1, et dans le dernier facteur ici, il y a juste à remplacer K par N. Donc ici, si on remplace K par N, ça va faire N moins N, N moins N, ça fait 0, il reste 1. Et donc, le dernier facteur, ça fait fois 1. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Si on applique ce qu'on vient de dire là dans le K particulier ou K vaut N, on obtient qu'un N uplés d'éléments distincts de E, c'est quoi ? C'est une liste donc sans répétition de N éléments puisque c'est un N uplés. Le premier élément, il y a N possibilité, le suivant N moins 1. Et comme on part de N et qu'on descend de 1 à chaque fois et on le descend N fois puisqu'il y a N éléments, eh bien, le dernier, il n'y a qu'une seule possibilité. Et donc, le nombre de N uplés d'éléments distincts, eh bien, c'est N fois N moins 1 jusqu'à fois 1. Et ce nombre-là, ce nombre-là, il se note factoriel N comme ceci. Et donc, le nombre qu'on a ici, il correspond comme ce qu'on a expliqué là, mais cette fois-ci en remplaçant K par N, au nombre de tirages de N éléments parmi N successivement et sans remise. Et si vous tirez N éléments parmi N sans les remettre, en fait, vous les avez tous tirés. Et donc, dans notre analogie avec les boules, ça veut dire que cette fois-ci, dans l'urne, on a tiré toutes les boules une par une et sans les remettre. Et pour savoir combien ça fait de tirages, eh bien, ça fait factoriel N, c'est-à-dire N fois N moins 1 jusqu'à fois 1. Donc, prenons un exemple pour rendre les choses bien concrètes. Imaginons une urne avec des boules numérotées de 1 jusqu'à 5. Donc, il y a 5 boules. Et on va tirer toutes ces boules successivement et sans remise. Donc, ça veut dire qu'un tirage, c'est une liste de 5 éléments. Par exemple, en premier, on va tirer la boule 3, ensuite la boule 1, ensuite la 2, ensuite, disons la 5 et ensuite, on n'a plus le choix, la 4. Donc, voilà un tirage possible. Eh bien, combien il y aura de tirages possibles ? Eh bien, pour le premier élément, comme il y a 5 boules, il y en aura 5. Que multiplie combien de possibilités pour la deuxième boule ? Eh bien, 4 fois 3, comme on tire toutes les boules, fois 2, fois 1, autrement dit, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est ce qu'on a expliqué ici. C'est ce qu'on note, factoriel 5. Et combien ça fait ? Factoriel 5, ça fait 5 fois 4, 20, fois 3, 60, fois 2, 120 et fois 1. Ça ne change rien. Donc, factoriel 5, ou parfois on dit 5 factoriel, eh bien, ça fait 120. Dernière chose très importante, ici, il faut comprendre que notre ensemble E, eh bien, c'est quoi ? C'est l'ensemble des boules. 1, 2, 3, 4 et 5. On avait 5 boules. Et nous, on a tiré toutes nos boules, nos 5 boules. Et donc, ici, on a un tirage possible. On a tiré la 3, puis la 1, etc. Et vous voyez que dans notre tirage, on a tous les éléments de E. C'est ce qu'on appelle une permutation d'E. Quand on a tous les éléments d'E une fois et une seule, eh bien, c'est ce qu'on appelle une permutation d'E. Donc, retenez bien que si vous avez un ensemble avec 5 éléments et qu'on vous demande de trouver combien il y a de permutations de cet ensemble, eh bien, en fait, vous êtes en train de chercher, entre guillemets, de combien de façon on peut mélanger ces éléments. Autrement dit, combien il y a de listes qu'on peut faire avec ces éléments, des listes de longueur 5, avec 5 éléments qui soient tous distincts. Et on vient d'expliquer qu'il y en a donc 120. Il y a 120 permutations quand on a un ensemble à 5 éléments. Et évidemment, si vous avez un ensemble à n éléments, eh bien, il y aura factorial n permutations de cet ensemble. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, j'ai donné beaucoup d'informations. Donc, si besoin, n'hésitez pas à la réécouter. Et retenez que dans cette vidéo, on a vu deux façons de tirer K éléments parmi n. C'est successivement avec remise et successivement sans remise. Le dernier cas étant encore successivement et sans remise. Simplement, on les a tirés tous. Et justement, dans la prochaine vidéo, on verra une autre façon complètement différente de tirer K éléments parmi n. Au lieu de les tirer successivement, c'est-à-dire l'un après l'autre, on les tirera simultanément. Et quand on tire K éléments parmi n simultanément, ça veut dire en même temps. Eh bien, comme c'est en même temps, du coup, il n'y a pas d'ordre. Alors que nous, pour le moment, on a travaillé avec successivement. Et comme c'est successivement, c'est-à-dire un par un, il y a un ordre. Et donc, du coup, je répète, quand on va travailler avec un tirage simultané, il n'y aura pas d'ordre. Et on va donc déboucher sur une nouvelle notion, celle de combinaison. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.